Conférence de l'Université Populaire de Michel Onfray Aujourd'hui, l'invention de Jésus Eh bien voilà, nous y sommes. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Je suis touché par votre présence si abondante, qui me réjouit. Oui, nous avons consacré l'an dernier à examiner les conditions de possibilité d'une philosophie antique alternative à l'idéalisme dominant. Vous savez que je vous avais dit qu'on pouvait faire une contre-histoire philosophique de la philosophie. C'est ce qu'on s'était proposé dans les séances de l'an dernier. Je vous avais dit qu'il y avait au moins trois grands moments de l'idéalisme, et qu'il y avait un moment platonicien, qu'il y avait un moment chrétien, et qu'il y a aussi un moment de l'idéalisme allemand tardif, enfin plus tardif, XIXe siècle, et qu'on enseignait la plupart du temps les mouvements dominants, mais rarement les mouvements dominés, et que notre proposition dans cette université populaire, c'était de voir comment fonctionnaient les mouvements dominés. Et j'ai essayé de montrer comment les sophistes, par exemple, les cyniques et les sirénaïques, les abdéritains, étaient des philosophes qu'on avait peu lus, mal lus, qu'on déconsidérait théoriquement, et qu'il y avait pourtant à voir chez ces philosophes-là, parce qu'il y avait des thèses essentielles et considérables, l'atomisme, le nominalisme, des positions essentielles qui ne sont pas les positions dominantes, et qui se retrouvent cristallisées dans l'épicurisme. Troisième siècle avant Jésus-Christ pour Épicure, et puis deuxième siècle après Jésus-Christ pour Diogène de Nanda, c'est-à-dire qu'on a quatre siècles d'épicurisme qui sont autant de résistance, je dirais, à la domination de l'idéalisme platonicien. Ce que je souhaiterais vous proposer cette année, c'est d'examiner comment on résiste à l'idéalisme chrétien. Le deuxième temps, c'est donc l'idéalisme chrétien. Comment est-ce qu'on y résiste ? Quels sont les philosophes qui résistent à cet idéalisme chrétien ? Et comment est-ce qu'ils s'y prennent ? Ce n'est pas très facile de montrer qu'il existe cette pensée qui résiste, parce qu'il y a des conditions d'accès difficiles aux textes. Retrouver les textes, les auteurs, ça paraît difficile quand on n'est pas théologien, d'aller chercher dans les pères de l'Église, et la plupart du temps, chez les pères de l'Église, on va voir autre chose que ça, quand on aborde Lactance ou quelques autres, Saint-Augustin, Grégoire de Naziance, ou les autres Grégoires. Cette pensée qui résiste à l'idéalisme du christianisme, c'est une pensée qui suppose qu'on dise ce qu'est le christianisme. On va donc consacrer un certain nombre de séances à voir comment fonctionne le christianisme, comment il se construit, ce qu'est le christianisme. Ça paraît évident de le dire a priori. Quand on entend le christianisme, on a l'impression d'entendre quelque chose de clair et de cohérent. Ça ne l'est pas forcément, et je vais tâcher de vous montrer qu'il y a un corpus et qu'il se constitue, et qu'il se constitue historiquement. Les personnes dont je vais vous parler cette année, qui sont les premiers résistants à l'idéalisme platonicien, sont les philosophes gnostiques, les gnostiques du 2e, 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, des frères et sœurs du libre-esprit, c'est comme ça qu'on les appelle, je vous en donnerai un petit peu plus long plus tard, et puis un courant assez singulier, que je découvre en même temps que je travaille pour vous, qui est le courant de l'épicurisme chrétien. Ça paraît très oxymorique, l'épicurisme chrétien, on a l'impression qu'un épicurisme ne peut pas être un christianisme, un christianisme ne peut pas être épicurien, et pourtant ça fonctionne, il y a un grand ancien qui s'appelle Lorenzo Valla, qui a écrit un livre qui s'appelle Developtate, 15e siècle, et qui fonde à mon avis l'épicurisme chrétien, qui repasse chez Erasme, dans un dialogue qui s'appelle l'épicurien, où l'épicurisme est présenté comme le summum du christianisme et vice-versa, et il se fait que Montaigne est un grand lecteur d'Erasme, que son éducation tout entière est Erasmienne, on verra pourquoi et comment, et qu'il recycle d'une certaine manière les thèses de Lorenzo Valla et les thèses d'Erasme. Il y a donc un épicurisme chrétien qui culmine chez Montaigne, c'est ma thèse, et on terminera l'année avec l'examen de la pensée de Montaigne. Donc, la résistance à l'idéalisme platonicien, chrétien, pardon, avec l'agnostique licencieux, qu'on appelle licencieux, parce qu'il y en a qui ne sont pas licencieux, et qui ne sont pas forcément hédonistes, les gnostiques ne sont pas tous, donc hédonistes, les frères et sœurs du libre-esprit, Lorenzo Valla, Erasme, et puis Montaigne. Voilà le programme de l'année. Pour voir comment se construit le christianisme, comment il se constitue, il faut examiner les conditions de possibilité d'un Jésus. Ma thèse est que Jésus n'a pas existé historiquement, mais qu'il a existé comme un personnage conceptuel. J'emprunte l'expression à Gilles Deleuze, le personnage conceptuel, c'est la fabrication d'un individu qui permet de tenir un discours. Le Zaratoustra de Nietzsche, par exemple, est un personnage conceptuel. Bien sûr, le Zaratoustra de Nietzsche suppose le Zaratoustra des masdéens, de la religion masdéenne, mais c'est une création complètement nietzschienne, ce Zaratoustra, je dirais, de Jésus, qu'il est une création du christianisme, et que ce n'est pas Jésus qui crée le christianisme, mais le christianisme qui crée Jésus. Il n'y a pas de preuve que Jésus ait existé à l'époque même de Jésus. On dirait, admettons, l'existence de ce personnage historique, on nous dit qu'il est contemporain de lui-même, évidemment. Ça tourne autour de zéro, encore que les décalages font que Jésus aurait pu naître deux ans avant lui-même, ou deux années après lui-même. Ça paraît complexe, on admet qu'effectivement, on commence à partir de lui, mais si lui n'a pas existé, ça devient compliqué de penser en termes de datation. Toujours est-il que nous tournons autour de ces eaux, donc le début de notre ère, et il n'y a aucune preuve historique, aucun texte. Il y a des textes dans lesquels il est question de Jésus, mais ce sont des textes, je vous dirai, pourquoi et comment, qui ont été falsifiés et fabriqués. Il n'y a pas de preuve archéologique, contrairement à ce qu'on aurait pu dire, de preuve tangible. Le sueur n'existe pas comme un sueur contemporain. Vous savez, la datation en carbone 14 a montré que le sueur de Turin, le fameux saint sueur de Turin, date du XIIIe siècle, après Jésus-Christ, donc, puisqu'on comptera à partir de lui désormais, le sueur n'existe pas, le tombeau n'existe pas non plus, et Sainte Hélène, qui l'invente en 325 au IVe siècle, en même temps que ce qu'on appelle le titulus, le titulus c'est le petit morceau de bois qu'il y a sur la croix, a de la chance, Hélène s'en vient, c'est la mère de Constantin, l'empereur, on va consacrer une séance à Constantin, et Hélène s'en vient sur place pour expier un petit peu les fautes de son fils Tom, qui a quand même beaucoup tué autour de lui, son fils, sa femme, etc. Et comme Brasa, elle retrouve le tombeau, comme Brasa, elle retrouve le titulus au IVe siècle après Jésus-Christ. D'une certaine manière, c'est elle qui invente le tombeau, elle commence à inventer la légende, et on verra que le christianisme s'invente véritablement comme religion constituée, à partir de ces eaux-là, c'est-à-dire au IVe siècle après Jésus-Christ. Quand on nous dit, voilà, vous avez chez Flavius Joseph, dans les Antiquités ou l'Histoire juive, ou chez Suétone, la vie des douze Césars, c'est également les annales, vous avez quelques fragments qui donnent l'impression que Jésus existe, qu'on parle des chrétiens et du christianisme, il se fait qu'on oublie la plupart du temps que les éditions qui nous parviennent aujourd'hui, elles ont été fabriquées au travers des siècles, qu'il y a eu des copistes, que les gens ont repris les textes, et que quand il manquait un petit morceau, ce n'est pas comme aujourd'hui avec les droits d'auteur, on n'était pas sourcillus à cette époque-là, il manque un petit morceau, et bien on ajoute un petit morceau. Le copiste pense que Tacite n'a pas dit de choses sur Jésus, que ce n'est pas très honnête de s'être comporté comme ça, et bien il corrige Tacite ou il corrige Flavius Joseph, et en le recopiant, il ajoute une phrase consacrée à Jésus. Cette existence conceptuelle, elle permet de mettre en perspective le Jésus personnage conceptuel, et puis les autres figures conceptuelles de la philosophie présocratique, le feu par exemple d'Héraclite, la sphère de Parménide, ou l'amitié d'Empédocle, ce sont des concepts opératoires, c'est ce qui permet de penser, ce qui permet de figurer une pensée, de construire, de structurer une pensée, ce fameux Jésus. Les préalables historiques sont problématiques, il est bien évident qu'aborder la question de Jésus, ça suppose qu'on fasse un petit peu d'histoire, contrairement à ce que font les religieux ou les théologiens, qui considèrent que c'est une religion révélée, le christianisme, et qu'en tant que telle, il faut accepter ses dogmes, si on travaille en historien, il est difficile de travailler sur cette période-là, parce qu'il y a eu un nombre considérable de sacs, de vandalismes, d'actes de vandalisme, de barbarie, il y a eu des autodafés considérables, j'ai beaucoup travaillé pour trouver ces textes dont je vous parlerai dans la prochaine séance, ou la séance suivante, des textes qui disent très précisément qu'il y a eu des bibliothèques brûlées grâce au christianisme, ou à cause du christianisme, donc il faut faire avec ces catastrophes historiques et humaines, il faut faire avec les catastrophes naturelles, des tremblements de terre considérables à cette époque-là, qui détruisent et qui engloutissent parfois des villes ou des villages, donc des bibliothèques, il faut faire et composer également avec la fragilité des supports, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il faut compter avec une révolution des supports, on passe du papyrus au parchemin, et ça n'est pas rien, parce que le papyrus, le parchemin est fragile, et avec cette invention, je dirais cette invention égyptienne, pratique, n'est pas très utile dans un climat romain, ou dans un climat grec, ou dans un climat du Méditerranéen en dehors de l'Egypte, ça pourrit, ça disparaît, il y a une dessication, enfin c'est extrêmement fragile, et quand on passe à des nouvelles techniques, parchemin, les fameuses pots tannés sur lesquelles on écrit, il est bien évident qu'il y a des bibliothèques entières qui disparaissent, parce que les copistes ne peuvent pas tout recopier, donc il y a des textes essentiels, notamment les textes du gnosticisme, qui disparaissent, parce que les supports ont supposé des copistes, et que les copistes étaient absolument zélés à cette époque-là. Il n'y avait pas de respect, je dirais, de la vérité, l'idée de la vérité n'était pas du tout pensable dans les termes d'aujourd'hui, il y a eu une improvisation permanente chez les gens qui recopiaient ces textes-là, donc il faut être extrêmement prudent avec les sources qui nous sont restées disponibles. Il faut faire également avec un climat particulier, qu'on connaît assez mal, et qui est un climat millénariste, c'est-à-dire que vous avez un nombre considérable de fous et d'allumés qui annoncent la fin du monde, une fin du monde qui, la plupart du temps, procède de leur lecture de l'Ancien Testament. C'est pourquoi le christianisme est une invention juive, c'est-à-dire que l'Ancien Testament fabrique le Nouveau Testament, et c'est à partir de l'Ancien qu'on fabrique le Nouveau. Il y a donc un tas d'individus qui procèdent de ces zones géographiques, que sont les zones du Jésus, on dira Jésus pour faire court, et vous voyez ce que je mets derrière ce personnage-là, ou cette notion-là. Et ces zones géographiques, elles sont extrêmement riches en individus qui sont tenants d'hypothèses prophétiques et millénaristes, et qui annoncent donc les apocalypses pour demain. Mais ils annoncent les apocalypses pour demain, mais sur Terre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des apocalypses célestes, il y a une espèce d'apocalypse. C'est l'est terrestre qu'il faut imaginer, c'est-à-dire que ces gens-là annoncent des choses qui vont avoir lieu demain sur Terre. C'est une espèce de messianisme révolutionnaire et politique. On vous annonce que ça n'est pas possible que ça dure comme ça, et ça va changer immanquablement. Les Romains ne pourront pas occuper éternellement cette Terre, et il y aura un prophète qui arrivera un jour de ces terres-là, de ces déserts, et qui réalisera cette vérité annoncée dans l'Ancien Testament. Les philosophes gnostiques procèdent tous de ce courant millénariste et apocalyptique. Ce sont tous des gens qui attendent la catastrophe, qui annoncent la catastrophe et qui vivent de la catastrophe. Leur quotidien, c'est essentiellement ça. Le problème, c'est effectivement un problème de résistance politique à l'occupation romaine. Les Romains occupent le territoire assez violemment, contrairement à ce qu'on dit. On parle toujours d'une espèce de tolérance romaine quand on parle des Romains qui s'installent dans les provinces étrangères du bassin méditerranéen. Ce n'est pas vrai, ça marche quand même avec des militaires. On est dans une logique d'occupation militaire. Et cette occupation militaire, elle suppose une réaction de gens qui sont absolument démunis. Ça doit vous faire songer à des situations politiques contemporaines. Mais ces gens qui sont complètement démunis, non à opposer aux gens qui ont des cohortes de militaires avec eux, que des mots, que du verbe, que du millénarisme, que du divin, que du sacré, que Dieu d'une certaine manière. On appelle Dieu à la rescousse pour se sauver de ce mauvais pas politique dans lequel on se trouve. Il y a donc une espèce d'ambiance métaphysique, de crainte, de peur, d'angoisse et de tremblement, qui suppose qu'il y a un terrain absolument près, enfin favorable pour l'émergence d'une figure qui pourrait être une figure christique. La plupart du temps, tous ces individus qui se réclament de l'Ancien Testament et qui s'en viennent vous annoncer la bonne nouvelle, on les extermine. Les chrétiens, on ne peut pas les appeler encore comme ça à l'époque, mais les gnostiques ou les millénaristes ou les apocalyptiques sont des individus qui sont passés par le fil de l'épée. Les Romains ne rigolent pas sur ce sujet. et il y a un nombre considérable d'individus qui annoncent des prophéties, ils sont capables d'ouvrir des fleuves, ça doit vous dire quelque chose, mais d'ouvrir des fleuves avec des bâtons, avec la parole pour laisser passer leur peuple. Il y a un nombre considérable d'individus qui sont capables de ça, enfin qui annoncent ce genre de choses dans l'histoire de cette époque. Premier, deuxième, après Jésus-Christ. On pourrait dire que Jésus, comme personnage conceptuel, il nomme et il cristallise cette époque et cette hystérie. Il faudrait être un spécialiste des langues dans lesquelles les textes anciens ont été écrits. Il faudrait connaître l'araméen, ce qui n'est évidemment pas mon cas, mais quand on s'appuie sur l'étymologie, on s'aperçoit que le texte est vraiment très codé. Il est hyper codé. Jésus, très précisément, ça veut dire Dieu sauve, a sauvé et sauvera. Il faut savoir donc que le nom dit déjà assez et que d'une certaine manière, l'histoire est écrite et qu'il réalise cette histoire. Elle est déjà écrite dans l'Ancien Testament et Jésus, il arrive pour réaliser cette histoire qui est déjà annoncée. Il n'y a pas une conception matérialiste comme aujourd'hui qui supposerait que l'histoire, ça se fabrique et ça se fabrique avec le désir et le vouloir des hommes. On considère que l'histoire, elle est déjà écrite, est déjà écrite par Dieu et par les prophètes et que des prophètes sont là pour réaliser ce qui est déjà dans le texte. Ce que je propose pour essayer de voir comment fonctionne la Bible, le Nouveau Testament et comment se fabrique cette hypothèse chrétienne, c'est d'aborder les textes sacrés comme des textes païens. Ça paraît évident aujourd'hui mais ça ne s'est pas beaucoup fait l'idée qu'on puisse considérer les textes comme le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, les évangiles apocryphes, les écrits intertestamentaires comme l'Iliade et l'Odyssée, comme Plaute et Terence, comme Platon. C'est une idée avec laquelle on fait beaucoup de chemin si on l'utilise. La Pléiade par exemple, vous savez cette édition prestigieuse de Gallimard a des reliures qui sont réservées à des siècles, il y a une reliure verte qui est réservée à l'Antiquité et singulièrement il y a une reliure grise pour les textes sacrés. Le Coran est relié en gris, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament également. Comme si on avait toujours cette incapacité à considérer que ce ne sont pas des textes révélés mais ce sont des textes historiques et qu'on peut aborder comme des textes historiques. Si on les aborde comme des textes historiques, ces textes sacrés, on découvre à ce moment-là que tous les topoïs antiques, tous les trucs de l'Antiquité, qui concernent le merveilleux, se retrouvent dans les textes testamentaires. L'histoire est fabriquée comme une grande histoire lyrique et on va essayer de voir comment et de quelle manière en mettant en perspective les textes de Diogène Laherst par exemple et le Nouveau Testament. Qui est l'auteur de Jésus ? Parce qu'il y a un auteur de Jésus, il y a un individu qui le premier s'en vient fabriquer, nommer et ce premier individu qu'il nomme, il est suivi par d'autres qui se contentent de reprendre les histoires racontées par le premier et qui prennent pour vérité ce qui aura été dit par le premier. Le premier, c'est Marc. Le premier des évangélistes et il écrit vers 70 après Jésus-Christ à l'évidence. Donc, il n'a pas connu Jésus. Aucun évangéliste, contrairement à ce qu'on peut imaginer a priori, aucun évangéliste n'a connu Jésus. Ni Marc, ni Matthieu, ni Luc, personne, ni Jean n'a connu, n'a fréquenté, n'a approché Jésus. Il raconte des histoires qui ont été racontées par d'autres et qu'il rapporte eux-mêmes. C'est-à-dire, ce sont des transmissions orales qui se font à cette époque-là par ces individus-là. Marc n'a donc pas connu Jésus. Il est probablement l'accompagnateur de Paul. On dira combien Paul de Tarse, Saint Paul, donc, combien Paul de Tarse a créé. D'une certaine manière, le christianisme est avec lui que le christianisme soit créé véritablement. Et puis, il y a une accélération ensuite avec l'empereur Constantin. Mais Marc est le premier qui fabrique une histoire qui est reprise absolument par les autres. Ça n'empêchera que les autres prendront dans des époques différentes et dans des perspectives différentes et commettront un certain nombre d'erreurs. On en prendra deux ou trois tout à l'heure pour voir lesquelles. Ce texte-là, il est fait pour convertir. C'est-à-dire, les évangiles, ce sont des textes de propagande. Il s'agit d'avoir des histoires à raconter à des gens qu'on s'en va voir partout dans le bassin méditerranéen et qui sont croyants. Ils croient à des religions antiques, à des vieux dieux païens. Et ces vieux dieux païens, il faut les remplacer par le dieu unique, le dieu du monothéisme et le dieu des juifs qui devient le dieu des chrétiens. Donc, il s'agit de convertir des gens qui sont des marchands de poissons, qui sont des charpentiers, qui sont des gens modestes, qui sont des petites gens, des gens du peuple. Et il faut leur raconter des histoires qui soient susceptibles de les amener à la vérité des évangiles. Sur cet usage du merveilleux, à l'évidence, le merveilleux, ça marche. Si vous dites la vérité à des gens, si vous dites les choses simples à des gens simples, ça ne marchera pas forcément. Si vous voulez convertir, il vaut mieux présenter l'antiquité magnifique, mérifique, capable de choses extraordinaires. Et le merveilleux dont l'antiquité est capable, c'est un merveilleux qu'on retrouve dans le texte des évangiles. Je vais vous proposer tout à l'heure une lecture comparée d'une certaine manière de Diogène Laherse et des évangiles. Allons-y sur quelques points. J'ai relu Diogène Laherse dans cette perspective-là. Et il y a quelques petites histoires comme ça qu'on peut mettre en perspective et qui montrent que c'est un merveilleux païen qui travaille le texte chrétien. C'est un merveilleux païen qui travaille le texte antique qui raconte l'histoire de Jésus. Parce que Diogène Laherse, pas Diogène de Synope le cynique, mais Diogène Laherse, ce philosophe qui, au IIIe siècle après Jésus-Christ, écrit un gros livre que je vous conseille de lire qui s'appelle « Vie, opinion et sentence des philosophes illustres ». C'est un ouvrage dans lequel il raconte l'histoire des philosophes, mais il raconte l'histoire de leur thèse également, les livres qui ont été écrits par ces individus-là. C'est une somme. C'est l'une des rares histoires de la philosophie qui nous reste dans l'antiquité. C'est une somme qui a permis aux autres historiens de faire de l'histoire de la philosophie. Donc c'est la somme princeps, d'une certaine manière. Impossible donc dans cette perspective que des gens extraordinaires puissent naître, vivre et mourir comme des individus normaux et tout simples. Il faut qu'on soit dans la logique merveilleuse. Comment mieux faire que de naître dans la virginité ? Personne ici n'est né dans une logique des virginités où vous me faites signe, mais je ne crois pas. C'est vraiment le signe même qu'on commence sous un signe extraordinaire et Jésus naît donc avec une mère, Marie, qui est vierge. Ça paraît extraordinaire ? Pas du tout. Platon, c'est exactement la même chose. Prenez Diogène Laherse, la mère de Platon, elle est vieille, mais elle est vierge tout de même. Ça existe dans les logiques du merveilleux. Vous vous apercevez que quand il s'agit de convertir les individus à Platon ou de convertir les individus à Jésus, on leur trouve des mères qui ne sont pas des mères, des femmes qu'on évacue d'une certaine manière. On évacue le féminin et on a l'invention de la vierge. La virginité n'est donc pas une invention chrétienne, c'est un recyclage chrétien d'une chose qui existe depuis bien longtemps puisque Platon témoigne. Il y a une annonce faite à Marie, vous la connaissez, l'histoire de la peinture témoigne et vraisemblablement, souvent, quand je vais vous dire un certain nombre de choses, vous verrez des peintures parce que la peinture a beaucoup relayé cette histoire. C'est souvent la peinture qui a fabriqué la mythologie ou qui ne l'a pas fabriquée mais qui l'a relayée et qui l'a montrée aux gens modestes qui ne savaient pas forcément lire ou écrire. Il y a donc un archange que vous connaissez, Gabriel, qui s'en vient annoncer la bonne nouvelle et qui s'en vient dire à Marie qu'elle va enfanter. Même chose avec Platon, c'est Apollon en personne qui annonce la naissance de Platon, une naissance avec une mère vierge. On va finir par croire que Platon et Jésus c'était la même chose. Marie apprend donc son destin par un songe. Les songes, ils existent aussi dans l'Antiquité et très souvent on les croit annonciateurs de changements essentiels. Socrate par exemple rêve d'un signe, l'oiseau, dans la nuit et le lendemain il fait la rencontre de Platon sur l'agora d'Athènes, un endroit qu'on peut toujours voir très précisément le lieu du coup de foudre de Platon et de Socrate. On nous dit de Jésus qu'il est le fils de Dieu, même chose avec Pythagore qui lui aussi est présenté comme de naissance et d'origine divine puisque c'est Apollon, Pythagore qui serait venu d'Hyperborée. Hyperborée, c'est la région au nord du nord d'une certaine manière ce qui vient du plus honneur possible. Sur les miracles vous connaissez l'histoire vous avez été bercé dans ces histoires de miracles avec le catéchisme on vous a expliqué que Jésus guérissait les aveugles, les paralytiques qu'il ressuscitait les morts vous connaissez l'histoire de Lazare on a l'impression qu'il est à peu près le seul à faire ce genre de choses pas du tout Empédocle est capable de faire ça philosophe présocratique lui aussi et Empédocle a ressuscité des morts il est capable de faire ces choses là aussi les annonces de prédiction vous connaissez l'histoire de Jésus en vérité je vous le dis etc. enfin la suite qui est censée advenir Anaxagore philosophe présocratique lui aussi annonce des choses qui adviennent par la suite les chutes de météores c'est vrai que c'est parfois moins intéressant que ce que Jésus annonce mais il n'empêche que la prédiction elle est souvent réduite à des causalités rationnelles on est capable d'annoncer Apollonios de Tian dit ça très précisément enfin Philostrate le dit dans un livre qui s'appelle La vie d'Apollonios de Tian que la plupart du temps les gens qui sont capables de faire des prophéties sont des gens qui ont des rationalités plus subtiles que les autres et qui sont capables de mettre en perspective des faits qui sont capables qui leur permettent ensuite d'expliquer des choses permettre de dire ce que vous prenez pour du miracle ou du mystère ça procède de tel type de causalité on peut imaginer que donc les individus capables de prédiction sont d'abord des individus capables d'une rationalité maximale Jésus parle en inspiré de Dieu à l'évidence c'est à dire qu'il ne parle pas de lui-même ou pour lui-même en tant que fils de Dieu il est inspiré par la présence et la puissance de Dieu mais il en va très exactement de même avec un Socrate inspiré par son fameux daimon le fameux démon de Socrate cette puissance qui en lui lui dit toujours de manière négative vous voyez ce que Platon dit du démon de Socrate mais le démon ne lui dit jamais à Socrate fais ceci ou fais cela il lui dit toujours ne fais pas ceci ne fais pas cela il y a toujours une puissance qui est supérieure à lui-même l'inspirer qu'est Jésus ou qu'était Jésus et bien il est aussi bien chez Socrate habité par son daimon l'idée que Jésus puisse convertir avec une parole habile qu'il soit capable de parler et que derrière lui puisse exister un certain nombre d'apôtres qui soient convertis par sa parole qui soient fascinés par son verbe et sa rhétorique à l'évidence toute la philosophie antique fonctionne comme ça tous les philosophes antiques sont capables de drainer derrière eux un certain nombre d'individus qui deviennent des écoles on sait que le portique la stoa des stoïciens le jardin des piqûres le cynosarge des cyniques fonctionnait de cette manière là vous avez une figure emblématique un diogène un aristide de sirène etc ou un épicure et ces figures emblématiques qui sont capables et charismatiques qui sont capables de capter les auditeurs et de capter je vous vois en train de me regarder là d'un seul coup qui sont capables de capter l'énergie je dirais des foules et des masses et bien on voit comment l'antiquité fonctionne comme ça et Jésus lui-même avec ses fameuses conversions avec des paroles habiles il y a même des moments où on pourrait mettre en perspective des faits enfin des moments anecdotiques si Pierre est le disciple préféré de Jésus le fameux tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église celle sur laquelle Jean-Paul II évolue et tant si et bien ce pierre là qui est le disciple préféré il y a on pourrait mettre en perspective un épicure et métrodore métrodore était aussi le disciple préféré celui à qui on transmet les clés d'une certaine manière en lui disant quand je disparaîtrai et bien tâche de faire le boulot la suite c'est toi je te donne les clés de cette église pour le coup une église épicurienne et il faut savoir qu'on est toujours dans des logiques de métaphore et de symbole Jésus est toujours sur le terrain métaphorique et les philosophes aussi c'est à dire que Jésus mange du symbole on ne voit jamais manger de pot au feu par exemple avec un coup de bourgogne Jésus mange du pain du vin je vous vois venir mais non pas de boursin et uniquement uniquement des symboles le pain c'est pour le vin le vin c'est la vigne du seigneur etc enfin on est dans la métaphore et ce sont des corps qui ne sont capables d'ingérer que du symbole et bien vous avez exactement la même chose avec Épicure ou la même chose avec le petit fromage d'Épicure ou avec les fèves de Pythagore ce sont toujours des aliments symboliques qui sont ingérés parce qu'il faut tout dire et tout est dit par le détail et le détail gastronomique à son importance Jésus n'écrit pas on le sait juste un petit moment où il fait un petit dessin sur il écrit un petit texte sur le sable et puis avec un bâton il est face aussitôt c'est le seul moment où on pense que Jésus a écrit donc il savait écrire c'est toujours ça de gagner mais vous avez Bouddha même chose qui n'a pas écrit et Socrate non plus bien qu'on sache le succès d'un Socrate au travers des siècles Socrate n'a jamais écrit aucun texte philosophique n'a jamais laissé d'ouvrage Jésus meurt pour ses idées Socrate aussi on est au courant l'un empoisonné avec la cigu qu'on lui propose d'ingérer enfin que lui propose la démocratie athénienne pour avoir corrompu la jeunesse et enseigné de mauvais dieux Jésus pour les raisons que vous le savez il y a des moments où on peut mettre en perspective des instances importantes dans une existence que dans un de mes livres j'avais appelé un apaxe existentiel le apaxe c'est ce qui n'arrive qu'une fois en termes de linguistique et bien le apaxe existentiel c'est ce qui arrive à un moment dans une existence et qui détermine essentiellement l'existence quelque chose a eu lieu un jour dans un corps et ce quelque chose a déterminé ce que nous sommes devenus ou ce que sont devenus les individus à partir de ce apaxe existentiel et bien il y a eu une nuit de Getsemane chez Jésus vous avez exactement la même nuit avec Socrate la nuit de Potidé qui sont des nuits au cours desquelles il y a une espèce d'inspiration maximale qui détermine l'essentiel du destin du personnage le corps exceptionnel du philosophe bien évident que si vous naissez si vous mourrez de manière exceptionnelle vous ne pouvez pas vivre de manière naturelle et normale il faut aussi vivre de manière exceptionnelle et bien quand je vous disais tout à l'heure que Jésus ne mangeait jamais et qu'il ne buvait jamais sauf du symbole il n'exècre jamais non plus on ne l'a jamais vu en train de lire le journal sur les toilettes et bien c'est la même chose avec le corps exceptionnel de Jésus de Socrate c'est un corps qui n'est pas un corps je dirais même c'est un anticorps c'est l'anticorps platonicien d'une certaine manière quand on nous donne des détails vous voyez dans l'apologie de Socrate des détails qui nous permettent de voir que tout le monde boit et tout le monde est bourré le soir du banquet mais Socrate pas du tout lui tient le coup à l'alcool tout le monde est fatigué tout le monde dort lui il a passé sa nuit à réfléchir et au petit matin le lendemain de cuite les gens commencent à se réveiller et lui est là en train de méditer en train de regarder le soleil et son corps impassible est là le corps de Socrate et le corps de Jésus ont à voir d'une certaine manière la croyance à la vie après la mort l'évidence cette idée qu'après la mort il y a quelque chose et que l'âme est éternelle qu'elle est immortelle ça n'est pas une idée du christianisme c'est une idée pythagoricienne c'est même vraisemblablement une idée orientale et cette idée orientale a été recyclée par Pythagore puis par Platon ensuite mais le Socrate de Platon du moins nous dit qu'il croit à cette existence de l'âme éternelle et immortelle d'une vie également après la mort et puis pour finir une fois qu'on est mort Jésus ressuscite le troisième jour vous êtes au courant mais Pythagore fait mieux que ça puisqu'il a fait ça 207 ans après donc vous voyez que les philosophes sont quand même nettement plus doués quand on construit hors l'histoire parce que c'est cette petite revue qui nous permet de lire en perspective les évangiles et puis Diogène Laherst de lire avec un même oeil un texte païen et puis un texte dit sacré cette technique et cette méthode nous permet de voir effectivement que le merveilleux quand il est utilisé il ignore toujours l'histoire jamais l'histoire n'est prise en considération par le merveilleux de toute façon on ne lutte pas rationnellement contre des pluies de crapauds ou d'enclumes contre des gens qui ressuscitent des morts ou contre des guérisons miraculeuses il faut penser ce monde là en termes d'allégories en termes de métaphores ou de figures de style et c'est seulement à partir de ça quand on a abordé historiquement et d'une certaine manière presque linguistiquement qu'on peut découvrir d'une certaine manière le sens caché de ces textes là ce qui est caché dans ce texte là c'est que Jésus doit être un personnage extraordinaire de par la relation qu'il entretient avec quelque chose qui est au delà de lui par quelque chose qui est plus grand que lui d'une certaine manière il est l'occasion de Dieu sur terre il est la logique de l'incarnation vous le savez et on pourrait en appeler un philosophe du langage ou un philosophe enfin comme on voudra un philosophe de la linguistique Austin qui parle de ce qu'il appelle le performatif il écrit un livre qui s'appelle quand dire c'est faire et qui suppose cette logique performative elle suppose que dire c'est faire quand vous vous mariez si un jour ça vous arrive malheureusement et bien le prêtre ou le maire j'avais oublié les deux le disent quand ils vous disent je vous déclare uni par le mariage et bien voilà un énoncé performatif en le disant il crée l'avènement et l'évènement aussi une fois qu'ils ont dit que vous étiez marié vous êtes marié et bien le texte le texte évangélique est performatif l'énonciation crée la vérité quand on a dit on a manifesté la vérité on a dit la vérité en fait le nouveau testament se moque absolument de la vérité ou de la vraisemblance ou du vraisemblable le genre même du texte est fait je vous disais tout à l'heure pour séduire pour plaire et pour convertir donc il s'agit de convertir des gens simples et modestes et plus ce sera gros d'une certaine manière plus ce sera susceptible de leur plaire plus les histoires sont extraordinaires vous voyez la télévision aujourd'hui plus c'est gros plus ça passe donc d'une certaine manière vous voyez comment les logiques les logiques de propagande fonctionnaient à l'époque elles fonctionnent exactement de la même manière aujourd'hui d'une certaine manière on ne peut pas penser que les évangélistes fabriquent du mensonge ce sont des gens qui pensent une vérité qui croient ce qu'ils disent qui disent ce qu'ils croient et qui ont l'impression que c'est la vérité donc ils ne sont pas dans une logique de mensonge qui consisterait à dire je sais que c'est faux mais je dis quelque chose de faux parce qu'il s'agit de produire des effets je pense que comme un certain philosophe ils sont trompés à l'insu de leur plein gré et ils ne savent pas on peut leur pardonner parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font en racontant des histoires qu'ils croient juste et qu'ils croient vraies mais c'est en les racontant qu'ils fabriquent la vérité de ces histoires d'une certaine manière ces histoires en les racontant deviennent vraies et c'est le statut de vérité singulier de ces objets linguistiques ou de ces paroles c'est qu'en créant du mythe ils fabriquent un mythe ils donnent vérité ils donnent consistance à ce mythe là ils le fictionnent donc de bonne foi puisque personne ne l'a rencontré je vous le disais tout à l'heure c'est quand même important de savoir qu'aucun des individus qui racontent les faits et gestes de Jésus n'a rencontré Jésus donc ce sont des individus qui peuvent très bien ne pas l'avoir rencontré pour une raison bien simple ce qui irait dans le sens de mon hypothèse c'est qu'on ne rencontre pas quelqu'un qui n'a pas existé et qu'on ne peut que donner consistance à cette figure d'un personnage conceptuel qui ramasserait qui cristalliserait et c'est mon hypothèse toutes les énergies millénaristes de cette époque là toutes les énergies qui permettent de dire on en a assez du pouvoir romain il s'agit de se débarrasser de ça il s'agit de réaliser la prophétie de l'Ancien Testament et de réaliser cette vérité vétérotestamentaire sur terre ici en créant une espèce de nouveau monde mais ici et maintenant il n'est pas question de ciel jamais Jésus ne parle de ciel à proprement parler ce n'est pas dans sa bouche qu'on entend parler d'un ciel d'une vie après la mort c'est dans la bouche de Saint Paul qui fait parler Jésus mais dans les évangiles à proprement parler on ne trouve pas ça on trouvera ça dans les épîtres aux romains aux corinthiens aux galates etc tout texte de Paul de Tarse je vais essayer de prendre quelques exemples dans les évangiles pour voir comment on peut parler de Gingbert utilise l'expression d'une forgerie chrétienne il y a une forgerie chrétienne et cette forgerie et l'expression est utilisée aussi par Raoul Vaneghem aujourd'hui qui fait partie des ultra rationalistes de ceux qui avec Prospère Alpharic Paul-Louis Couchou qu'on ne dit plus beaucoup mais Alpharic Couchou pas Gingbert très précisément mais Vaneghem nie l'existence historique de Jésus il y a un courant dans l'histoire des idées qui est ultra rationaliste et qui nie l'existence de Jésus et qui parle effectivement de cette forgerie chrétienne il y a on va voir comment finalement le texte est constellé de contradictions et comment ces contradictions fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent à l'évidence il y a un nombre considérable de textes et de plumes de gens qui se mettent à écrire sur ces questions millénaristes et ça foisonne de partout dans tous les lieux avec des individus qui écrivent dans toutes les langues et qui évidemment ne peuvent pas donner une vérité simple et unique évidemment il y a des vérités qui circulent il y a un nombre considérable de thèses qui sont parfois des thèses contradictoires je vous disais tout à l'heure qu'il fallait composer avec les aléas des copistes qui ajoutent qui retranchent qui suppriment avec les aléas de la conservation avec ce qui a traversé les époques et ce qui n'a pas traversé les époques ce qui a tenu le coup parce que le support tenait le coup ce qui n'a pas tenu le coup il faut composer avec tout ça et il y a un corpus considérable de textes contradictoires et c'est l'église qui met de l'ordre au 4ème siècle et qui crée un corpus avec les conciles le concil c'est le politbureau du christianisme j'ai dit quelque chose il ne fallait pas dire c'est donc l'instance régulatrice de l'église qui dit ce qu'on va retenir et ce qu'on va laisser de côté donc on crée à cette époque là deux choses ce qu'on appelle les évangiles synoptiques et les évangiles apocryphes les évangiles synoptiques parce qu'on peut les mettre tous les quatre côte à côte et ils disent la même chose je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir ils ne disent pas du tout la même chose mais on considère qu'on en prend quatre parce qu'ils disent à peu près la même chose et les autres parce qu'ils desservent et qu'ils sont un petit peu gênants et bien on considère qu'ils sont apocryphes c'est à dire qu'on les rejette ils ne font pas partie du corpus et il faut qu'un jour l'autorité de l'église se réunissent pour dire et bien parmi tout ce bazar on va retenir ces textes là et pas d'autres et les évangiles synoptiques les quatre que vous connaissez avec les quatre évangélistes et bien ils ont été créés à cette époque là et on en a laissé un autre un certain nombre de côté notamment les évangiles de Thomas ou les évangiles qu'on a dit apocryphes qui sont des évangiles pourtant intéressants dans lesquels on rencontre un autre Jésus c'est à dire que si vous lisez je vous donnerai les bibliographies parce que ces textes là ont été éditées des évangiles apocryphes et vous découvrez un Jésus tout à fait singulier on découvre un Jésus un peu trop magicien d'une certaine manière enfin on a supprimé des histoires qui étaient peut-être un peu trop grosses un Jésus végétarien par exemple pour le coup un Jésus végétarien ça peut être sympathique pour ceux qui n'aiment pas la viande mais ça peut être gênant parce qu'il est sûrement trop humain vous savez on aime bien Jésus qui s'est fait homme mais il faut qu'il se fasse homme sans trop se faire homme Jésus s'est fait homme il s'est incarné il est devenu humain pour mourir sur la croix mais il n'est pas devenu humain pour boire pour prendre une cuite pour avoir des petites copines pour faire ce qu'on fait avec un corps en temps normal il se fait que ce corps de Jésus on essaie de l'écarter et on écarte les endroits où Jésus est présenté comme végétarien par exemple parce qu'il aurait pris une position qui aurait pu être pythagoricienne en plus de ça et cette position là elle n'est pas présentable il y a un moment par exemple dans un des évangiles apocryphes où ça me paraît assez sympathique que Jésus ressuscite un coq cuit dans un banquet il me paraît pourtant sympathique mais on ne vous a jamais dit à l'église qu'un jour de bouffe Jésus a ressuscité un coq qui était dans son plat en sauce et bien il a fait ça Jésus il a également fait dans les évangiles apocryphes toujours il a étranglé des petits oiseaux pour les ressusciter alors c'est sympathique de montrer qu'il est capable de les ressusciter mais c'est pas sympathique de tuer les petits oiseaux alors donc Jésus étranglant les petits oiseaux pour les ressusciter et montrer qu'il avait quand même ce talent là l'église a trouvé qu'il fallait mieux laisser ça de côté il crée des petites figures de terre ça ça peut intéresser les sculpteurs c'est très métaphorique ou les artistes il crée des petites figurines de terre des oiseaux notamment et puis ces petites figurines de terre ils soufflaient dessus et ça devenait des oiseaux qui partaient également magicien également il était capable de diriger les ruisseaux avec la voix c'est pas mal je trouve quand il y a des inondations ça aurait pu être pratique et utilitaire il était capable de guérir les morsures de serpents également en soufflant sur les morsures et surtout de rire aux éclats ce qui n'est pas du tout défendable un Jésus qui rigole c'est pas pensable cherché dans les évangiles il sourit parfois mais il ne rit jamais vous connaissez les histoires du rire du diable enfin cette idée que seul le diable rit vous connaissez aussi le nom de la rose ce roman qui est superbement fabriqué à partir de cette fiction qui n'est pas loin d'être une réalité aussi de la critique qu'on peut faire du rire dans l'église il y a une grande critique une grande tradition critique du rire et bien le Jésus qui a pu rire on l'a écarté parce qu'on trouvait que ce personnage là n'était pas défendable qu'il était sûrement humain trop humain pas assez divin et donc on a fabriqué on a contribué à fabriquer la biographie d'un Jésus en prélevant des anecdotes qui allaient plus volontiers ou plus facilement dans le sens qu'on voulait faire prendre à cette histoire je vais prendre quelques exemples également de contradictions qu'on trouve dans les évangiles synoptiques donc je vous dis qu'ils s'appellent synoptiques parce que théoriquement on peut les mettre côte à côte et que côte à côte ils disent la même chose et bien sur un certain nombre de points ils disent des choses absolument contradictoires et je vais prendre l'exemple du titulus je vous disais tout à l'heure que le titulus c'était ce texte que vous avez vu en allant à l'église jadis ou récemment et qui au dessus de la tête de Jésus racontait raconter un certain nombre d'informations et bien dans les évangiles Jean nous dit très précisément que le titulus il est sur le bois de la croix au dessus de la tête de Jésus donc on peut imaginer que c'est la version de Jean qui a triomphé dans les représentations picturales classiques et traditionnelles on prend d'autres évangiles celui de Luc par exemple qui sont censés dire la même chose ils ont été retenus par l'église je vais dire qu'ils ne devaient pas savoir vraiment beaucoup lire les évêques mais Luc lui dit très précisément que le titulus il est autour du cou et Marc trouve qu'il n'y a pas de détails donc comme ça l'affaire est réglée donc autour du cou au dessus de la tête à l'évidence on peut constater que ces positions contradictoires elles sont contradictoires parce qu'il n'y a pas eu de vérité constatée personne n'ayant constaté que le titulus était plutôt ici que là ou ailleurs donc on fictionne ce titulus et ce détail nous permet de voir comment fonctionne d'une certaine manière la forgerie enfin de loin et dans les coulisses parce qu'on peut travailler l'année entière sur cette question mais on peut voir comment ça fonctionne le texte lui-même du titulus il dit quoi ? et bien vous prenez les quatre évangiles et les quatre textes sont différents vous n'avez aucun texte qui est le même quand vous prenez Marc quand vous prenez Luc quand vous prenez Matthieu et quand vous prenez Jean ce sont quatre textes différents singuliers théoriquement aussi sur le portement de la croix comment est-ce que ça se passe ? et bien on vous dit dans l'évangile de Jean que Jésus est seul et qu'il porte sa croix tout seul comment se fait-il que dans les trois autres on ait Simon de Sirène qui soit là pour l'aider lui donner un coup de main et prendre la croix pour l'aider quand on aborde la question du post-mortem quand Jésus meurt et ressuscite vous connaissez l'histoire il y a des versions dans lesquelles on nous dit qu'il apparaît à une seule personne dans d'autres versions on vous dit qu'il apparaît à quelques-uns et quand vous prenez les lieux où Jésus est censé apparaître ce sont tous des lieux différents donc il n'y a pas de cohérence non plus sur les lieux sur les nombres d'apparitions sur les personnages auxquels Jésus apparaît donc il y a des contradictions et je n'ai fait que prélever pour illustrer ma thèse parce que ça n'est pas notre propos je n'ai fait que prélever des exemples qui ont été donnés par les historiens qui ont travaillé sur l'exégèse biblique mais on pourrait de manière considérable vous verrez le Gingberg ce volume est entièrement consacré à montrer les invraisemblances les contradictions les incohérences et qui sont parfois bien plus subtiles bien moins évidentes j'ai choisi celle-ci pour à titre d'illustration il y a donc des contradictions il y a également des invraisemblances ces invraisemblances même chose elles sont en nombre considérable dans les ouvrages de Gingberg et d'autres qui ont repris puisque ce livre est indépassable à mon avis mais qui ont repris les thèses de Gingberg c'est l'anecdote concernant Nazareth tous appris que Jésus était de Nazareth et bien Nazareth est une ville qui n'existe pas au moment où Jésus est censé naître comment se fait-il que Jésus puisse naître dans un lieu qui n'existe qu'au deuxième siècle après Jésus-Christ voilà un individu qui naît dans une ville qui lui est postérieure de deux siècles ça paraît complexe quand même à résoudre alors évidemment on a dit oui mais c'est le Nazoréen ça renvoie à Nazor il y a toujours des contre-réponses pour essayer d'expliquer comment on peut justifier ça mais enfin Jésus venant de Nazareth ça n'est pas probable il n'existe de traces archéologiques qu'à partir du deuxième siècle et les lieux dans lesquels on pourrait trouver des mentions de Nazareth la vie de Joseph par exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est l'auteur d'une monumentale histoire juive qui donne le détail de toute l'histoire juive sur cinq ou six cents pages Flavius de Joseph n'en fait aucune mention la Bible hébraïque non plus et dans toute la littérature talmudique où on aurait pu avoir des renvois et des références à Nazareth si ce village avait existé ce serait sûrement passé quelque chose qui soit digne de mémoire et bien il n'y a pas d'existence de Nazareth dans les textes de l'époque et les archéologues nous font la démonstration que ce qui reste ce qui reste de tangible date du deuxième siècle après Jésus-Christ il y a également des invraisemblances concernant Ponce Pilate si vous prenez l'évangile de Jean et bien on voit Jésus qui parle qui parle à Ponce Pilate ils sont en train d'échanger tous les deux etc sauf que Jésus parle araméen et Pilate latin et il n'y a pas de possibilité pour ces deux là de parler la même langue il n'y a pas de probabilité pour que Ponce Pilate ait appris l'araméen ça paraît très improbable imaginez les colons pendant des années ou pendant de longues années en Afrique ils n'apprenaient pas la langue des gens du village qu'ils méprisaient superbement et c'est peu probable que Ponce Pilate ait appris à parler l'araméen ou que Jésus ait pu parler latin c'est encore plus improbable et cet échange qui se fait du tac au tac nous dit Jean ne peut pas être véritable ne peut pas être véridique ça n'est pas pensable que l'un et l'autre puissent se parler comme ça sans un intermédiaire ils auraient pu échanger mais avec un intermédiaire de même on ne peut pas imaginer que le statut social de Ponce Pilate ait permis à cet individu de rencontrer Jésus on n'imagine pas Sarkozy par exemple mener un interrogatoire d'un beurre de banlieue qui aurait volé une mobilette ça paraît très improbable et bien c'est exactement la même chose ou d'un blanc un voleur de mobilette ça existe aussi mais il est bien évident que Ponce Pilate il n'est pas possible que cet individu qui était préfet de Judée puisse interroger un individu qui n'était pas théoriquement appelé à un grand avenir on n'était pas censé savoir qui était cet individu il se prétendait le roi des juifs on voit mal Pilate se déplacer parler en latin alors que l'autre lui répond en araméen pour qu'il puisse lui reprocher de se prendre pour le roi des juifs il y avait autre chose à faire Ponce Pilate que de recevoir Jésus à cette époque-là d'autant qu'on nous dit dans les textes que Ponce Pilate est procurateur et c'est assez singulier parce que le titre n'existe qu'après 50 après Jésus-Christ c'est-à-dire il n'y a pas de procurateur de Judée avant 50 après Jésus-Christ donc Ponce Pilate procurateur de Judée ça n'est pas possible à l'époque où on dit que Jésus a existé et qu'il a été crucifié c'est pas possible à l'époque il était préfet de Judée ce qui en revanche peut être probable dans cette histoire ou avec cette histoire si on la lit c'est qu'effectivement les individus écrivent tardivement une histoire en oubliant parce que la mémoire est ainsi faite et que les transmissions étaient ce qu'elles étaient à l'époque mais ils oublient qu'effectivement le terme existe peut-être au moment où ils écrivent mais pas au moment où Jésus est lui-même condamné à mort on nous présente également à Pilate vous connaissez l'histoire on le présente comme doux et affable plutôt bienveillant avec Jésus ce qui est absolument contradictoire avec ce que des historiens ont conservé de Ponce Pilate qui nous est présenté comme un personnage cruel sadique extrêmement répressif très violent dans les répressions c'est pareil on n'imagine pas dans les colonies françaises des gens qui étaient nommés par les gouvernements français des gouverneurs qui auraient été gentils tolérants qui auraient appris la langue du village si il y en a eu mais pas beaucoup on les a ramenés vite à la maison ça paraît très improbable quand le colonialisme est ce qu'il est il n'est pas respectueux la plupart du temps des individus chez lesquels il s'installe et on peut difficilement imaginer que Pilate ait pu aimer à ce point les gens du village et les gens de l'endroit dans lequel il travaillait toujours est-il qu'on sait l'histoire témoigne qu'il avait un goût pour la répression qui a été extrêmement violent et ce qu'on peut constater c'est que vraisemblablement les évangiles ont été écrits pour plaire aux romains c'est-à-dire qu'au moment où le texte est écrit il s'agit de ne pas déplaire aux romains c'est-à-dire que le christianisme est en route le christianisme officiel il s'agit de composer avec l'empire de ne pas rebrousser de ne pas prendre l'empire à brousse-poil et essayer de plaire au pouvoir romain ce qui va avec la naissance de l'antisémitisme il s'agira donc pour ne pas déplaire aux romains de déplaire aux juifs en considérant que ce sont les juifs qui ont tué Jésus et la naissance de l'antisémitisme chrétien est vraisemblablement allée chercher de ce côté-là petit exemple en dehors de Nazareth en dehors du cas de Ponce Pilate sur la crucifixion alors à l'évidence on vous montre un Jésus crucifié et bien il est peu probable si Jésus avait vraiment existé qu'il ait été crucifié puisque la crucifixion n'était réservée qu'aux gens qui mettaient en péril l'état et jamais en disant qu'il était le roi des juifs Jésus ne mettait l'état romain en péril ça faisait partie des positions sectaires enfin entre sectes si vous voulez des discours entre sectes à cette époque-là et c'est très peu probable que le préfet de Judée ait pu prendre ombrage de discours d'un des prophètes comme il en existait des centaines et des milliers on ne peut pas si on a vraiment l'intention de le mettre à mort on ne peut pas recourir à la crucifixion mais on recourt très précisément dans ces cas-là à une lapidation et puis par ailleurs dans ces cas-là également si on utilise des croix on n'utilise pas les croix qu'on représente dans l'histoire de la peinture elles ne font pas plus de 2 mètres de haut et elles supposent qu'on laisse le cadavre pourrir les chiens errants et les oiseaux pouvant picorer dans les restes et le corps étant jeté à la fosse commune donc peu probable également qu'on puisse accéder à un tombeau à proprement parler le tombeau justement on vous dit qu'il existe et on vous parle de Joseph d'Arimacy qui obtiendrait de Pilate le corps de Jésus il aurait pu donc demander au préfet Judée le corps de Jésus et on lui aurait donné le corps de Jésus très singulièrement puisqu'on l'aurait donc décroché de la croix et on lui aurait laissé la possibilité d'en faire ce qu'il en voulait ce qui est également très improbable puisque la punition supposait qu'on puisse également mépriser le corps et mépriser la chair donc l'idée de pouvoir rendre le corps de Jésus à Joseph paraît tout à fait singulier Jésus est juif ne l'oublions pas et il est très improbable au cas où encore une fois on aurait rendu le corps de Jésus à Joseph d'Arimacy qu'il n'y ait pas eu de toilette mortuaire impossible pour un juif d'être enseveli sous toilette mortuaire et Jean nous dit l'évangéliste qu'il y a eu 30 kilos d'aromates c'est quand même beaucoup de mire aloës etc et des bandelettes qui ont été utilisées pour d'une certaine manière embaumer Jésus donc une espèce de tradition égyptienne une espèce d'écriture égyptienne qui peut laisser penser que le texte a été écrit par des égyptiens ou qu'il a été réécrit par des égyptiens des copistes égyptiens il se fait que les aromates la thèse de l'embaumement c'est une thèse de Jean et d'aucun des trois autres synoptiques je vous rappelle que les synoptiques ont été choisis par l'église parce qu'ils disaient la même chose heureusement ceci dit je vous disais tout à l'heure que le texte était hyper codé et qu'il fallait faire du codage avec les noms et les noms propres et bien Joseph d'Arimacy ça signifie très précisément celui qui vient après la mort donc d'une certaine manière on écrirait aujourd'hui celui qui s'appellerait Joseph Croquemort si vous voulez comme ça on comprendrait très bien en parlant aux gens que Joseph Croquemort c'est quelqu'un qui est un croquemort donc Joseph d'Arimacy quand il arrive c'est celui qui arrive après la mort donc il est bien évident que ça marche pour celui qui peut s'emparer du corps de Jésus indépendamment d'histoire de Jésus donc c'est une fiction qui relève également du performatif puisque ce nom là ce nom propre nomme finalement ce qui arrive après la mort et ça paraît extrêmement logique d'une certaine manière c'est une tautologie on pourrait ajouter un certain nombre de faits qu'on pourrait retrouver comme ça en mettant en perspective les textes des synoptiques et on pourrait se poser des questions singulières par exemple pourquoi est-ce que les disciples sont absents le jour de la crucifixion de Jésus vous connaissez l'histoire il a récupéré des apôtres des gens qui ont quitté leur travail pour le suivre et au pied de la croix le jour de la crucifixion aucun de ses amis aucun pourquoi par exemple on continue avec les invraisemblances pourquoi ces disciples reprennent leur travail comme si de rien n'était aucun disciple n'ayant connu Jésus n'a pris le bâton de pèlerin qu'a pu prendre Paul de Tarse par exemple ou Marc qui sont des individus qui n'ont pas connu Jésus pourquoi des gens qui ont été fascinés qui auraient été fascinés par la parole de Jésus n'ont pas repris l'enseignement la parole et n'ont pas dit il est mort et bien nous on continue le travail et non ils retournent travailler comme si de rien n'était ils redeviennent ce qu'ils étaient pêcheurs charpentiers donc autant je dirais d'invraisemblance ou d'incohérence qui témoignent pour un texte historique j'allais dire hystérique mais non je sens que sur ma droite je vais gêner donc un texte historique et pas du tout un texte sacré ni sain c'est à dire un texte qui a été écrit par des gens qui font de l'histoire sans le savoir et qu'il faut les aborder ces textes là en historien conclusion uniquement sur cette question il est bien évident qu'on pourrait passer la totalité du séminaire de cette année sur la question de la fabrication du christianisme en rentrant dans les détails je n'ai pas fait moi-même ce travail là il est bien évident que j'ai fait un travail de lecture qui m'a permis de faire cette proposition là ce sont des gens qui ont passé leur vie essentiellement à ça ce dont je vous parlais tout à l'heure Al-Faric, Gimbert et quelques autres que personne n'a dépassé puisque pratiquement tout le monde les a repris aujourd'hui y compris les gens qui ont fait un excellent travail sur ces questions là je vous dirai quels ils sont dans la bibliographie tout à l'heure en conclusion donc cette falsification des textes ce qui suppose des évictions et des élections de documents on en retient on en écarte il y a des intérêts idéologiques au fait qu'on en retienne et qu'on en écarte ce qui suppose également des inventions des affabulations des approximations et elles sont nombreuses je vous dis on a tout fait pour que ça puisse tenir dans une séance mais les contradictions et les vraisemblances sont considérables si on fait une lecture un peu fine des évangiles ce qu'on ne fait jamais on ne fait jamais une lecture fine des évangiles on a toujours une lecture assez lyrique et imprécise tout ça témoigne pour une construction donc postérieure lyrique et militante de Jésus Jésus lui-même donc est un individu qui est fabriqué par ceux qui le nomment par ceux qui l'écrivent et le racontent mais qui ne l'ont pas connu et qui synthétise d'une certaine manière qui cristallise les aspirations millénaristes et apocalyptiques de l'époque il y a une espèce d'énergie à cette époque-là on recycle le merveilleux on fabrique du performatif et on vous crée un personnage conceptuel qui est de plus en plus précis le temps passant et en fait quand les évangiles quand les évangélistes écrivent ils racontent moins d'une certaine manière ils racontent moins le passé d'un homme que le futur d'une religion c'est une thèse qu'on pourrait développer donc ils racontent moins le passé d'un homme Jésus que le futur d'une religion c'est-à-dire ce qui est censé advenir dans les temps futurs ils fabriquent un mythe ils sont créés également par ce mythe qui est une espèce de mouvement d'aller et retour d'une certaine manière les croyants inventent leur créature puis lui rendre un culte et lui rendre un culte c'est ce qui fabrique l'aliénation c'est ce qui définit très proprement et très précisément l'aliénation on comprend dans cette perspective-là que l'église ait pu interdire pendant des siècles je dis bien des siècles jusqu'au XVIIe et au XVIIIe siècle qu'on puisse aborder les textes dits sacrés de manière historique qu'on puisse les aborder comme les autres textes de l'histoire petite proposition sur juste une séance voyez comment en s'y mettant on peut déconstruire pour le dire dans le terme de Derrida on peut déconstruire cette fiction cette fiction elle prendra accord avec les deux autres séances celle-ci donc consacrée à la fabrication de Jésus Jésus comme personnage conceptuel ou personnage historique n'ayant pas existé mais ayant existé comme personnage conceptuel cette figure-là elle va être sublimée par un Paul de Tarse qui est un véritable hystérique démonstration prochaine séance et cette hystérique va prendre le pouvoir avec Constantin qui lui va convertir en même temps qu'il se convertit il va convertir l'Empire à cette hystérie et quelques siècles plus tard nous en serons là à cette première séance de l'université populaire merci pour aujourd'hui c'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray aujourd'hui l'invention de Jésus bibliographie Prospère Al-Faric à l'école de la raison publication de l'union rationaliste Raoul Vaneghem la résistance au christianisme les hérésies des origines au XVIIIe siècle Fayard écrits intertestamentaires la pléiade écrits apocryphes chrétiens la pléiade Charles Guigneubert Jésus Albain Michel et du même auteur le Christ Albain Michel Gérard Mordillat et Jérôme Prieur Corpus Christi Enquête sur l'écriture des évangiles Mille et une nuit Des mêmes auteurs Jésus contre Jésus Seuil Jésus illustre et inconnu des clés de Brouwer John Lewis Austin Quand dire C'est faire Point Seuil Pour toute information complémentaire le site internet Université populaire Michel Onfray vous est ouvert Demain l'invention du christianisme Vous pouvez réécouter cette conférence et retrouver les références bibliographiques sur le site franceculture.com Sous-titrage Société Radio-Canada